bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de demande à ta grand-mère vous avez été invités à participer à un événement de reconstitution historique sur la seconde guerre mondiale ou alors c'est votre bien-aimé qui vous a forcé à venir avec lui parce qu'il fait partie d'un groupe de recours mais ne vous inquiétez pas tout va bien se passer quelle qu'en soit la raison vous avez décidé de vous lancer dans la reconstitution historique années 40 et vous avez choisi de porter une tenue civile sauf que pour l'instant vous ne connaissez pas encore grand chose à la mode des années 40 et vous ne savez pas du tout par où commencer dans cette vidéo on va voir ensemble les erreurs dans lesquelles il faut absolument éviter de tomber et qu'on voit malheureusement trop souvent je ne manquerai pas de vous glisser quelques petits conseils pour avoir un look qui fait vrai comme les vrais gens et pas comme les stars de cinéma et bien sûr pour éviter de ressembler à une pin-up de reconstitution on commence avec la plus grosse erreur celle qu'on voit vraiment le plus souvent j'ai besoin d'une robe vintage donc qu'est-ce que je fais je vais sur google et je tape robe vintage ah non je vais taper robe pin-up vintage alors non les gens ne s'habillaient pas comme ça dans les années 40 ni même non plus dans les années 50 ni jamais hein mais ça ce sera un autre sujet en fait faut pas chercher à faire dans l'excentricité parce que mine de rien les tenues des gens à l'époque était beaucoup plus simple que ce qu'on a tendance à imaginer la valeur sûre que je recommande à absolument tout le monde qui débute c'est la robe chemise à porter avec une ceinture pour marquer la taille parce que ce qu'il faut pas oublier c'est qu'à l'époque les vêtements étaient surtout pensés pour être pratiques en ce qui concerne les motifs on oublie les fleurises les têtes de mort les petites colons les petits tatouages tout ça tout ce qui est en rapport un petit peu avec l'univers rockabilly pin-up donc ce que je conseille c'est de privilégier les couleurs unies de préférence pas trop prix art parce que quand on débute il faut éviter d'aller sur des terrains qui sont peut-être un petit peu trop dangereux par contre si vous voulez porter un motif il y a les petits motifs floraux qui étaient très populaires à l'époque un petit peu dans le style liberty un autre point essentiel selon moi c'est la matière des robes le synthétique c'est quelque chose de très moderne bien qu'il y a des tissus qui existaient déjà à l'époque mais privilégier les tissus naturels comme le coton par exemple le lin ou toutes ces choses là et surtout rester loin très loin du polyester des années 70 celui qui est ultra lisse brillant et glissant la robe que je porte ici c'est une robe authentique d'époque que j'ai trouvé chez falbala au pays de 50 et la robe qu'il y a derrière moi c'est une robe qui a été fabriquée un petit peu plus tard mais qui a vraiment un look très classique qui fait très 40 si vous choisissez d'opter pour une tenue en deux pièces la juque crayon a bien entendu été inventée dans les années 40 pendant la seconde guerre mondiale mais c'est une pièce qui est devenue très emblématique dans les années 50 et donc qui est très connotée années 50 elle était relativement peu portée dans les années 40 donc si vous comptez faire un tour en jeep avec votre GI je vous conseille plutôt de laisser la jupe crayon ultra moulante au placard et attention moi on tape pas jupe pin up sur google et puis il empêche entre nous la jupe crayon surtout pour monter dans une Jeep franchement elle est vraiment pas très pratique donc pour les jupes préférez la jupe qui a une coupe A donc évasée mais pas full donc qui ne se porte pas avec un jupon parce que ça encore une fois c'est emblématique des années 50 et au niveau de la longueur on est sur une jupe qui est souvent en dessous du genou mais par contre attention pas trop longue elle peut être sur le genou mais vraiment pas trop au dessus ah les coiffures tellement impressionnantes, sophistiquées on peut en voir beaucoup sur instagram portées par des pin up modernes par contre ces coiffures même si c'est très très joli je n'ai absolument rien contre les pin up et l'univers rockabilly mais elles ne représentent pas une réalité historique et surtout pas du commun des mortels bien sûr elles peuvent être très impressionnantes chez les stars de cinéma dont on a tendance à voir beaucoup de photos mais ça reste des stars de cinéma et ici on choisit de représenter plutôt une personne normale surtout en temps de guerre en fait on essaye plutôt de chercher l'efficacité la simplicité on est toujours sur ce côté pratique très emblématique des années 40 donc là je vous montre quelques petits exemples sur des photos d'époque et je vous ferai plus tard une petite vidéo avec plusieurs coiffures que j'aime beaucoup très simples à réaliser que je réalise très souvent si vous choisissez de porter un chapeau évitez le bibi à voilette oui celui-là là celui qu'on voit un petit peu trop souvent un petit peu partout vous pouvez trouver de très beaux chapeaux notamment chez les antiquaires à des prix relativement abordables sinon si vous désirez ne pas porter de chapeau vous pouvez opter pour les foulards et aussi pour les snoods très très populaires à l'époque que je parle du snood bien sûr je parle du filet à cheveux qui est tricoté ou crocheté d'ailleurs vous pouvez trouver pas mal de patrons pour les réaliser vous-même si vous avez un talent de crochet ou de tricot que je n'ai absolument pas encore une fois les années 40 au niveau du maquillage c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer alors excite les kilos de maquillage et puis le gros trait d'eyeliner qui fait comme ça là donc au niveau des sourcils on est sur quelque chose de très naturel le plus naturel possible que vous pouvez compléter avec que ce soit du fard à paupières brun ou du filler si jamais vous n'avez pas les sourcils assez épais un peu clairsemés l'eyeliner il était très peu utilisé surtout chez le commun des mortels on peut le voir un petit peu sur les stars de cinéma mais préférez éviter l'eyeliner et vous limiter à du mascara d'ailleurs on en mettait plutôt une bonne quantité pour bien rallonger les cils et bien les rendre plus épais bien noir si vous préférez le mascara brun ça peut être vraiment très joli aussi et c'était très populaire à l'époque le fard à paupières alors soit vous n'en mettez pas du tout parce que c'est pas quelque chose que tout le monde portait du moins peut-être pas tous les jours et si vous mettez du fard à paupières préférez les teintes naturelles les teintes de beige et surtout qu'ils soient mat il ne faut pas qu'ils soient brillants pour le rouge à lèvres préférez le mat rouge bien sûr et une petite touche de blush de préférence avec un produit blush crème même si là on est en train de parler de mode il faut toujours garder à l'esprit que les années 40 surtout pendant la guerre il y a eu beaucoup de pénurie de restrictions donc forcément les femmes ne pouvaient pas se permettre d'être maquillées à France pour un look réaliste il vaut mieux pas assez que trop de maquillage une autre terreur classique qu'on voit très souvent sur les pendants de reconstitutions c'est les chaussures les talons aiguillis de 15 cm encore une fois comme beaucoup de choses dont on a parlé depuis le début de cette vidéo c'est un objet qui est relativement emblématique des années 50 d'ailleurs on a attribué l'invention des talons aiguilles à Charles Jourdan en 1951 ou à Roger Vivier en 1954 qui a travaillé avec Christian Dior mais bon on ne sait pas trop lequel des deux a vraiment inventé le talon aiguille tel qu'on le connaît aujourd'hui mais bref le talon aiguille c'est quelque chose qui fait partie des années 50 pendant les années 40 les talons étaient plutôt épais et pas très hauts je dirais à peu près en moyenne 5-6 cm peut-être 8 mais très très rarement plus pour les matières c'est pareil que les vêtements privilégier les matières naturelles comme le cuir ou les tissus aujourd'hui les bas c'est pour le cul malheureusement beaucoup de femmes pensent ça et du coup il y en a pas mal qui n'osent pas emporter à cause de cette réputation un petit peu trop sulfureuse mais bon à l'époque c'était un objet commun du quotidien quelque chose que je dis souvent et d'ailleurs je pense faire une vidéo là-dessus c'est que les sous vêtements c'est vraiment super important c'est ce qui va vraiment vous donner la silhouette donc même si vous vous dites oh personne ne le verra c'est pas grave c'est vraiment très très important dans les années 40 les collants n'existaient pas là les collants je trouve ça vraiment moche et inconfortable mais bon c'est juste mon avis personnel donc portez des bas il y en a qui vont vous dire merci les bas des années 40 donc ils étaient en coton en nylon en rayonne ou en laine et niveau couleur le plus commun c'était les bas beige avec une couture qui était une teinte un petit peu plus foncée mais comme on est surtout là pour dire ce qu'il faut pas faire il faut éviter les bas modernes fantasy un peu comme ça là ça non bonus hivernal si l'événement auquel vous êtes convié c'est l'anniversaire de la libération d'un village alsacien en plein mois de décembre ça serait vraiment dommage de gâcher vos efforts que vous avez fait sur votre super tenue en la refouvant avec une boudouine j'ai récemment fait un article sur mon blog qui aborde ce sujet le lien devrait se trouver là haut et il est aussi dans la description de cette vidéo donc le mieux c'est bien sûr de porter un manteau en laine moi j'ai trouvé le mien sur Vintes c'est un manteau moderne mais qui respecte tous les codes de la mode des années 40 et voilà c'est déjà un bon début même s'il y a encore vraiment beaucoup de choses à dire mais si vous voulez faire un look années 40 le meilleur conseiller que je peux vous donner c'est vraiment de regarder des photos anciennes et d'essayer de vous en approcher le plus possible vous avez peut-être la chance d'avoir des photos de famille servez-vous-en et dans la prochaine vidéo on verra en plus en détail les erreurs communes qu'on fait en maquillage et je vous donnerai des exemples de petits maquillages faciles à réaliser à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux en lien dans la description